Salut la famille, c'est Akina sur le Front médiatique et nous sommes le lundi 13 juin 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Résistance Internationale. Et pour ce 13e épisode, nous avons la chance d'accueillir une nouvelle fois Ourmi Rey. Bonjour Ourmi. Bonjour Akina, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va bien, merci. Ça fait vraiment plaisir de te retrouver. Aujourd'hui, on va aborder un sujet passionnant qui est dans la continuité de l'émission d'il y a 15 jours autour de la manipulation psychologique et de la propagande. C'est la deuxième partie et aujourd'hui, tu vas nous présenter un sujet qui est au cœur des enjeux actuels. C'est le mind control en anglais et en français, on pourrait traduire le mind control par le contrôle mental ou le contrôle de la pensée. Voilà, donc c'est la deuxième partie de cette série de trois épisodes. La semaine prochaine, on parlera du New Age et des solutions aussi face à cette propagande au mind control. Et donc, ensemble, en préparant l'émission, on s'est rendu compte que le véritable problème aujourd'hui n'est pas que l'injection, même n'est pas l'injection, ni les multiples confinements, ni le port du masque ou les tests PCR. En fait, on pense tous les deux que le véritable problème est le contrôle de nos esprits, de notre moi. C'est ainsi que le système et que les dominants nous font accepter les pires tortures qui nous font même des fois aimer notre servitude. Ça rappelle le livre La Servitude Volontaire et aussi de la Boétie. Et plus besoin de la terreur nazie, comme à l'époque, pour établir un totalitarisme, si tous peuvent être rendus heureux dans les pires conditions. C'est ce que nous vivons actuellement. Nous sommes les propres responsables aussi de l'esclavage actuel. Et cela, malheureusement, ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, dans cette émission, Rumi, tu vas aborder les méthodes et les raisons du mind control, du contrôle mental, qui a été systématiquement développé depuis les années 60, basé sur des expériences faites sur des citoyens, y compris des enfants, et des femmes enceintes. Il y a des expériences loin d'être éthiques qui ont été réalisées. Et tant que nous n'aurons pas mis fin au mind control, à ce contrôle de la pensée, les tortures pourront continuer et prendre de nouvelles formes si nécessaire. Et donc, très rapidement, Rumi Ray, tu as étudié les mathématiques à l'université de Cambridge, où tu as obtenu un doctorat. Et après 23 ans de carrière universitaire, et avoir dirigé des recherches, écrit des articles dans des journaux scientifiques, et un livre dans le domaine de l'algèbre, tu as démissionné de ton poste de professeur en France pour te consacrer à tes centres d'intérêt depuis toujours, des questions de fond, notamment celles liées à la science, mais aussi à la démocratie, et aussi aujourd'hui donc à la souveraineté des individus, pour que chacun puisse être respecté dans ce qu'il est. Voilà, donc Rumi, je te laisse nous partager cet exposé, et comme lors des dernières émissions, je me permettrai d'intervenir pour te poser des questions, ou apporter de petites réflexions, des anecdotes que je te proposerai. Voilà, Rumi, je t'en prie, et merci à toute la communauté d'être présente aussi aujourd'hui avec nous. Merci pour votre soutien, malgré la censure, vous êtes plusieurs dizaines à nous suivre quotidiennement, ça fait plaisir. Merci à vous, je t'en prie, Rumi. Merci à vous, je t'en prie, Rumi. – Sous-titrage FR 2021